Allez, venez, venez les amis, venez, ça commence, le spectacle commence. Nous allons visiter aujourd'hui Bonne Jean, le musée de l'histoire de la médecine, et nous allons surtout rendre une petite visite à l'anus de Louis XIV et également à l'estomac de Napoléon. Alors, sortez, allez-y, allez-y, attendez, il y a des gens qui sortent justement du musée. Bon, je vous rappelle, je suis Frédéric Lévineau du magazine Le Point, grand reporter, je m'en honore, et je suis avec Thomas qui assure donc la retransmission, et nous sommes donc au musée de l'histoire de la médecine. Alors, je vous rappelle, si ça vous intéresse beaucoup, n'hésitez pas à poser des questions, prévenez vos amis, mettez des likes, venez, venez, accourez, nous allons commencer immédiatement. Donc, le musée de la médecine se situe dans le 6e arrondissement, près de la place de l'Odéron, et c'est l'un des plus vieux musées de ce type, où il y a pas mal d'instruments, vous allez voir, vous allez fréer. Alors, le 1900, et nous allons tout de suite commencer par Louis XIV. Suivez-moi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ou pas déjà cette histoire, en 1686, Louis XIV, qui a à peu près 48 ans, se plaint d'une fistule au derrière. C'est-à-dire, c'était une fissure qu'il a, parce que, autant vous dire, à l'époque, on faisait pas mal de lavements avec des clistères métalliques. On en verra ici tout à l'heure. Et ça faisait souvent, ils n'étaient pas très propres, donc ça faisait des petites blessures aux fesses, et puis après on montait à cheval. Donc, ils se plaignaient énormément de ça, et il a fallu intervenir. Les médecins ont d'abord essayé, ils ont voulu faire, mettre des ongans, tremper les fesses royales dans les autres barèches, par exemple. Rien n'a fonctionné. Donc, on a demandé aux chirurgiens du roi d'intervenir. Et ce Charles-François Félix va accepter. Il va construire, fabriquer un appareil spécial, un bistouri. Alors, messieurs, mesdames, je dois vous dire qu'il ne faut pas confondre bistouri et scalpel. Bistouri, c'est pour la chair vivante. Scalpel, c'est pour découper la chair morte sur une table de dissection. Donc, ce cher Félix se dit, je vais d'abord m'entraîner. Donc, il sélectionne 75 culs anonymes de personnes de base, et il s'entraîne. Il va en tuer un certain nombre parce que l'opération était très délicate, parce qu'on risquait de couper une veine ou une artère, de provoquer une hémorragie et de tuer le client. Donc, au bout de 75 tentatives, il se pense au point et il invente donc ce petit outil. Regardez bien, ce petit bistouri avec cette lame courbe-là. Et bien, c'est celle qui a opéré Louis XIV, qui s'est introduit dans ses chairs, qui est ressorti par l'anus. Il a tiré, il a découpé les chairs mortes ou pourries. Il a aussi utilisé un écarteur d'anus comme... C'est pas celui-là exactement, mais il y ressemble beaucoup. Louis XIV, pendant ce temps, était allongé sur son lit. Il tenait la main de Madame de Maintenon et de Louvois. Et il a subi l'opération sans même moufter. Très courageux. L'opération a réussi, il s'est relevé. Et même l'après-midi, même, il a pu poursuivre son programme habituel. Quinze jours après, il a fallu revenir un petit peu, redécouper un petit peu. Là, il a eu très mal. Et puis, il a été guéri. Et depuis ce jour-là, à la cour du roi de France, tous les seigneurs, pour imiter le roi, avaient eux aussi besoin d'une telle opération. Deuxième... Est-ce que vous avez des questions maintenant, cher ? C'est très intéressant, mais... C'est très intéressant, mais pas de questions. Bon. Du... De l'orifice royal de Louis XIV, sautons à l'estomac de Napoléon. Comme vous le savez, Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Ce que vous savez moins, c'est qu'il est mort le 5 mai 1821. Il avait depuis des années... Enfin, il était là à Sainte-Hélène depuis cinq ans et demi. Et il avait continuellement des maux d'estomac, des maux de ventre, tout ça. Et finalement, il décède le 5 mai. Et il avait demandé à son médecin personnel, un corse, François Otomac, de participer à l'autopsie pour voir ce qu'il avait dans le bidon, comme on dit, dans le bidon de Napoléon, et pour voir s'il n'avait pas une maladie qu'il aurait pu léguer à son fils. Donc, l'autopsie est pratiquée par Antomarck. Je veux dire, Antomarck, oui, et sous l'observation de cinq ou sept médecins anglais. Et donc, voici exactement la boîte avec tous les outils qui ont servi à cette autopsie. Vous voyez, en bas, nous avons là, à ce moment, l'escalpel, puisque nous avons affaire à un mort, des ciseaux, un burin, une pincette, et l'outil en haut, je ne sais pas quoi, tout ça, et même du fil qui a sans doute servi après à recoudre Napoléon. Alors, bien entendu, tout ce qu'on a trouvé exactement comme maladie, c'est-à-dire qu'il avait d'abord une maladie hépatique, et puis aussi, on pense que, alors je vais dire ça pour ne pas dire de bêtises, un ulcère gastrique chronique perforé. Alors, c'est de ça qu'il est mort officiellement à l'époque. Bon, entre-temps, comme vous le savez, il y a une énorme polémique disant qu'il a été empoisonné par ces salauds d'anglais avec de l'arsenic, dont plein de bouquins ont été publiés là-dessus, plein de gens s'ont fait plein de pognon en développant cette hypothèse. Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'effectivement, il avait un taux d'arsenic dans les cheveux un peu élevé, mais de toute façon, on ne sait pas d'où venait cet arsenic. Est-ce qu'il venait d'un empoisonnement intérieur, ou est-ce qu'il venait d'un certain nombre de poudres qu'on pouvait mettre sur les cheveux pour se faire beau ou autre ? Donc, on ne le sait absolument pas, mais on peut vous dire en tout cas que ce qu'il avait comme maladie chronique, et son mal, son cancer un peu de l'essama, a suffi à le tuer. De toute façon, et puis au dernier moment, un médecin anglais lui a prescrit du calumel, une espèce de produit chimique très toxique pour gagner son autoxy, ce pour soigner son foie. On lui en a donné cinq fois plus que la dose normale, ce qui a sans doute provoqué également une hémorragie, et l'a tué. Voilà. Alors maintenant, oui, une question ? Sur le Soraya. Soraya, que veux-tu savoir ? Aucun anesthésiant n'existe à l'époque ? Non, pas des anesthésiants, mais on pouvait, on connaissait déjà un certain nombre de drogues qu'on pouvait faire respirer et qui endormaient un peu le patient. Mais en tout cas, pour Louis XIV, je ne crois pas qu'on en ait employé, puis les gens étaient beaucoup plus résistants à cette époque à la douleur. Aujourd'hui, dès qu'on a un paix de travers, on va voir le médecin, mais à l'époque, les gens étaient beaucoup plus résistants. Effectivement, on le verra plus tard, quand on opérait sur les champs de bataille, on découpait les membres avec les gens, on leur mettait un bout de coton dans la bouche et hop. Alors, oui, non, les matières médicales, non, elles ne sont pas là. Elles sont dans l'institut de pharmacie qui est près du jardin du Luxembourg. Un jour, on pourrait éventuellement visiter, parce que là, effectivement, c'est moins spectaculaire, mais il y a toutes les matières, c'est-à-dire tous les produits médicaux qu'on a utilisés depuis bien longtemps. Et il y a Denis qui t'a quitté un peu. Denis ? Il te demande si tu as de la place dans ta chevelure pour y mettre de l'artéonique. Je n'ai pas encore testé ma chevelure, mais peut-être, oui. En tout cas, en ville, je dois avoir un certain nombre de polluants dans mes cheveux. Alors, nous allons commencer tout au début, parce que pour vous dire que l'autopsie, enfin l'autopsie, non, la chirurgie a commencé très tôt. Les hommes préhistoriques, il y a plusieurs milliers d'années, pratiquaient déjà des trépanations. On a trouvé des crânes troués, et visuellement, le trou fait avec un galet, un outil, et visiblement, la personne a survécu. Alors, ici, on ne va pas remonter aussi loin. Nous avons d'abord, ici, à cette hauteur, elle vient par ici. Ici, nous avons donc des outils égyptiens, vous voyez, de la XIIe dynastie. La XIIe dynastie, ça fait quand même remonter à, je ne sais pas, à 1500 ans, 1600 ans avant notre ère. On a des outils en bronze qui permettent de couper, de saigner, voilà, on a un certain nombre d'outils dont les égyptiens pratiquaient déjà la chirurgie. Un peu plus bas, nous avons des instruments de chirurgie qui ont été retrouvés à Herculanum. Herculanum, vous savez, a été comme Pompéi, recouvert par les cendres du volcan. Et là, on a trouvé une petite maison, on a trouvé plein d'outils de chirurgie. On l'appelle la maison du chirurgien, déjà. Donc, on ne sait pas toujours à quoi était utile chaque outil, chaque instrument, je veux dire. Mais tout ça montre que la chirurgie, en réalité, est quelque chose de très ancien. Alors... Il n'y a pas tout ce qui me souhaitait qu'avant, effectivement, les gens étaient moins résistants, mais par contre, ils mouraient plus jeune. Oui, ça, c'est sûr qu'ils mouraient plus jeune. Et puis, dans les opérations, je veux dire, aujourd'hui, on fait un procès à un chirurgien qui a le malheur de tuer une personne sur 10 000. À l'époque, le chirurgien, il devait perdre plus de la moitié de ses patients. Bon, alors ici, nous allons voir... Alors, ici, il n'y a pas grand chose... Enfin, il y a des choses intéressantes, mais des spatules, un certain nombre d'objets utilisés, là, à l'époque... De l'époque gallo-romaine. ...gallo-romaine, vous voyez. Donc, mais on va passer d'avoir une autre chose très intéressante au Moyen-Âge. Vous voyez ces couteaux-là ? Ben, écoutez, je ne vous souhaitais pas de les rencontrer parce que c'était des couteaux pour amputer les membres. Alors, autant vous dire que, là encore, ce n'était pas très délicat et c'était surtout utile sur les champs de bataille. Et je ne sais plus quel médecin, j'ai oublié son nom, avait la réputation de faire une amputation en moins d'une minute. C'est rapide, hein ? Mais bon, alors ici, d'autre part, au Moyen-Âge, cet outil-là, cet instrument, avec ses petits écrous au bout, servait à retirer les flèches. Quand il y avait des pointes de flèches dans le corps, donc on introduisait ça, on tournait et l'extrémité se vissait dans le morceau de flèche. Et on tirait ensuite pour enlever la flèche. Nous allons passer à côté. Alors, deux choses. Une fois que le membre était coupé, eh bien, au Moyen-Âge, déjà, on faisait des prothèses. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de prothèses. Mais regardez cette belle prothèse qui est là, c'est une prothèse d'enfer. On fixait ça sur le moignon. Certains même de ces prothèses avaient des mécanismes intérieurs pour un peu bouger les doigts. L'un des grands à travailler sur ces prothèses était Ambroise Paré. Là, nous avons un certain nombre de palettes. Ah oui, alors là, c'est la palette à saigner. Parce que pendant longtemps, les médecins, tout ce qu'ils savaient faire, c'était saigner leurs patients, tirer du sang. Souvent, ils les tuaient ainsi. Bon, on ne savait pas ce qu'ils avaient. Ils avaient trop d'humeur, tout ça. Donc, on les saignait. Complètement délirant. Ensuite, voilà, il y a une belle scie. Cette scie appartenait à, j'allais dire, à un boucher anglais, non, à un chirurgien anglais, au 16e siècle, du 16e siècle. Et ça lui servait à découper les membres. Voilà, vous voyez. Alors, c'était une scie. La scie était assez lourde de façon à pouvoir scier l'os sans avoir à appuyer. C'est le poids naturel de la scie qui faisait que les dents rentraient dans l'os. Ici, vous avez encore, alors, bon, là encore une main mécanique. Vous avez là. Elle, elle date du 17e siècle. Et il y avait un système mécanique à l'intérieur pour les doigts qui fonctionnait à l'aide de l'autre main. En fait, bon, il fallait l'autre main pour actionner le mécanisme. Alors, en dessous, voilà. En dessous, voilà ce qu'on appelle les clistères. Donc, pendant longtemps, on aimait aussi faire, le médecin aimait faire à ses patients, même les patients en bonne santé, pour le garder en bonne santé, des lavements. Donc, on introduisait l'extrémité dans l'orifice postérieur du patient. On lui injectait un liquide de façon à pouvoir lui laver les intestins. Il paraît-il qu'on restait en meilleure santé. C'est l'un des exemples les plus amusants de cette histoire. C'est que Anne d'Autriche, sa femme de chambre favorite, était celle qui savait le mieux lui enfiler les clistères. Et c'est à elle, elle s'appelait Cato la Bordnièce, et c'est à cette servante, ou cette femme de chambre plutôt, qu'elle a demandé de déniaiser, alors qu'elle avait 40 ans, le jeune roi Louis XIV, qui en avait à peu près 16 ans. Et paraît-il, elle s'en est très bien tirée. Donc, ah oui, autre chose que je voulais vous montrer, c'est une trousse de circoncision qui date du XVIIe siècle. Alors, personnellement, j'étais circoncis étant bébé, mais je ne me rappelle pas du tout comment on a pratiqué. De toute façon, pour moi, c'était à l'hôpital. Et donc là, les rabbins avaient un certain nombre d'outils pour raccourcir le jeune, le bébé juif. Voilà. Nous allons continuer. Est-ce que ça vous plaît d'abord ? Ça vous plaît ? Vous n'avez pas de questions ? Oui ? Ah, elle est une infirmière. Ça veut dire qu'elle, oui, mais elle enfile des clistères. Elsa, je suppose, assez malade. Tandis qu'à l'époque, on faisait ça aux gens en bonne santé pour justement entretenir leur santé. En fait, même au temps de Louis XIV, les médecins, ils ne connaissaient quasiment presque rien. Donc, tout ce qu'ils savaient, c'était le clistère, c'est-à-dire le lavement, et puis pratiquer, donc, des tirées du sang. Voilà, c'est tout. Alors là, il y a un certain nombre. Il y a des trépans. Là, c'est un trépans en dessous à Manivelle. Alors, il date de quand ? Dans son coffret d'origine, très bien. Il date à peu près de 1738. Et donc, là encore, on pouvait trépaner la tête de certains malades. Comme on voit, en dessous, il y a les différentes fraises. Bon, ben... Trépaner, c'est-à-dire quoi ? Trépaner, c'est-à-dire faire un trou dans le crâne. Ah oui, d'accord. Voilà, quand on avait des soucis, des maux de crâne ou autres, on faisait un trou pour laisser sortir, gicler le liquide. Maintenant, est-ce que c'était efficace ? Je ne donnerais pas ma tête à couper, bien sûr. D'autres, si. Vous vous amusez, donc. Mais bon, il n'y a rien de particulier. Il y a les bistouris, voilà, d'une professeurelle Camille, je ne sais pas qui c'était, mais il a dû avoir beaucoup de morts sur la conscience. Il y a un rétracteur, ça va. Pardon ? Le rétracteur, c'est assez impressionnant. Ah oui, le rétracteur, alors ? Pour maintenir les chairs, pour pouvoir faire un beau moignon. Voilà, donc, à maintenir les chairs. Bon, toi, on fermait ça, maintenir les chairs. Bon, autant dire que ça devait être plaisant. Tout ça, c'est d'autres... Voilà, c'est un médecin des armées qu'on a retrouvé. Alors là, c'est le chapeau du médecin qu'on a retrouvé à Waterloo. Et puis ça, sa petite trousse. Donc les médecins ou les chirurgiens couraient sur les champs de bataille pour amputer le plus rapidement possible ou ligoter les gens. Le problème, c'est qu'à l'époque, la sepsi n'était pas très forte. Et puis souvent, pour empêcher le sang de couler, on va cauteriser avec au fer rouge. Donc encore, c'est encore très agréable. Bon, là, c'est d'autres types d'appareils. On va passer à côté. Bon. C'est-à-dire qu'on dit qu'en imaginant tout ça, on souffre et on rigole en même temps. Oui, ça, c'est-à-dire qu'il vaut mieux en rigoler aujourd'hui. Mais dans certains pays, on doit encore trouver ce genre de sport. Là, par exemple, cher ami, il y a beaucoup de gens chez nous qui souffrent de calculs dans les reins. Bon, moi, ou dans la vessie, plutôt. Moi, j'en souffre pas. Mais regardez, à l'époque, à l'époque, c'est-à-dire au 18e siècle, on opérait déjà. Regardez, messieurs, pensez à votre petit zizi. On le prenait à la main. On introduisait cette tige métallique. Et après, sur l'extrémité, on tapotait pour essayer de le désagréger, le caillou. Or, souvent, bien entendu, autant vous dire que c'était pas très agréable. Mais finalement, c'est peut-être quand même mieux que de souffrir d'un calcul. Ça, c'était... Alors, voilà, il y a toute une système. Il y a un trépand. Vous voyez, la pierre au bout était saisie par trois broches métalliques. Et au milieu, il y a le trépand qui tournait ou qui frappait de façon à désagréger la pierre. Il y a un souria qui me demande que les médecins, à l'époque, avaient suivi des études pour ça. Ah oui, il y avait des études. À l'époque, il y avait d'une part les médecins. Il suffit d'aller voir une pièce de Molière, qui s'est assez suffisamment moquée des médecins, qui suivaient des études. Et du reste, il y a toujours eu beaucoup d'études pour être médecin. Malheureusement, il suivait longtemps des préceptes qui avaient été définis par les Grecs, donc préceptes très anciens. Souvent, ils parlaient latin pour faire croire qu'ils étaient savants. Mais ils ne connaissaient rien. Et d'autre part, il y avait les chirurgiens. Alors, les chirurgiens étaient considérés par les médecins comme un peu la lie de la terre. Au départ, c'était ceux qui... C'était les barbiers. Donc, comme les barbiers avaient l'habitude de manier un peu les outils un peu tranchants, ils sont devenus chirurgiens. Et ils ont dû se battre beaucoup pour être considérés légaux des médecins. Mais en général, les médecins ne touchaient jamais le malade. Quand il fallait toucher le malade, ils faisaient appel à un barbier ou après à un chirurgien. Antoine nous dit que de progrès. Oui, ben, les progrès, oui, il y a beaucoup de progrès. Et Denis nous dit que ça ressemble un peu au salon du bricolage. Même si la médecine... Enfin, ça restait de la médecine quand même. Mais il nous dit aussi que ça demandait non seulement de la finesse, mais aussi une certaine force. Tu confirmes que c'était physique ou... De quoi était physique la chirurgie ? Ah ben oui, c'était assez physique. Bon, maintenant, comme je le dis tout à l'heure, on employait des outils qui permettaient, comme la scie qui était lourde, qui évitait d'avoir à forcer. Mais bon, c'était surtout physique pour le malade, je crois. Alors là, ce sont des bistouris, encore toute une série de bistouris. Enfin, bon, des sondes. Voilà, on ne va pas tout passer en revue. On va passer de l'autre côté, puisqu'il y a... Alors ici, voilà, on peut jeter un coup d'œil sur ce mannequin. C'est un mannequin complètement en bois. Il a été fait par un certain Félix Fontana, à la demande de Napoléon, à la demande de Bonaparte, pendant la campagne d'Italie. Voilà. C'est un mannequin anatomique, sans doute, pour aider les élèves ou les gens à bien comprendre comment fonctionnaient les muscles. Il est assez joli, de reste. Et Cathy, tu me demandes de faire un reportage sur les infirmières. Ah, Cathy ! C'est pas l'enfant domaine, là. Oui. Mais pourquoi pas, les infirmières ? Bon, on fait un reportage. Nous, on ne fait pas des reportages politiques ou économiques. On ne parle que de l'ancien temps, des monuments. Bon, il y a peut-être un lieu. Ma fille est infirmière. Donc, je lui demanderais s'il y a un lieu à visiter qui permettent de parler de ce métier, ou, je sais, un métier extrêmement difficile. C'est ma fille qui travaille à la pitié, qui me le dit, où tout le monde, toutes les infirmières, n'en peuvent plus à cause de ces restrictions. Alors, ici, nous avons encore, tiens, par exemple, un certain nombre d'outils. Alors, attends, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, je ne sais pas très bien ce que c'est. Ah oui, si on voit ce que c'est, c'est surtout, sans doute, quelque chose pour apprendre aux élèves, la fécondation, l'utérus, ou féminin, vous voyez, ça fait longtemps que je suis retiré des voitures parce que je ne l'avais pas reconnu du premier coup. Là, ce sont des forcètes. Alors là, des forcètes, vous voyez, à l'époque, quand bébé ne voulait pas sortir, on n'hésitait pas. On en utilise encore aujourd'hui. Il faudrait que Madame les infirmières me le confirme pour tirer la tête. Mais à l'époque, on y allait un peu plus franchement qu'aujourd'hui. Sur le côté, on a une petite illustration pour voir comment cela fonctionnait. Comment ça fonctionne encore aujourd'hui. Voilà, alors nous allons continuer notre petite visite. Alors voilà, une table gynécologique qui date de quand ? Peut-être du siècle... Oui, c'est ça du siècle dernier. Bon, pas besoin de faire un dessin pour montrer comment ça fonctionnait. Ici, au 19e siècle, on avait des appareils auditifs qui étaient sans doute bien moins chers que ceux d'aujourd'hui où on est, on peut le dire, un peu arnaqués par les prix. Ici, donc, on se mettait cette trompe dans l'oreille et bon, soi-disant, le son est augmenté. Là-bas, on utilisait même un coquillage. Vous voyez ? Alors, je voudrais aussi montrer des faux yeux parce qu'on a montré comment écouter. Nous allons maintenant... Voilà, par exemple, ici. Voilà. C'est amusant. Si jamais un borgne m'écoute, aujourd'hui, je lui propose de choisir son oeil. Alors, bon, c'était pas des lentilles, mais c'était des yeux de toutes les couleurs qu'on enfonçait dans l'orbite. Alors, il paraît qu'on trouve ici l'œil de verre de Le Pen, mais je ne sais pas lequel c'est. Voilà, bien sûr, c'est une plaisanterie. Voilà, bien, écoutez, je pense que nous allons arrêter aujourd'hui notre visite ici. Si vous voulez en savoir plus, vous venez tout seul, comme des grands. Nous sommes aussi ici au musée de l'histoire de la médecine, aux 12 rues de l'Odéon, Paris 6e. Ce n'est pas ouvert tous les jours, il faut regarder sur Internet. Sinon, si vous avez aimé cette petite visite, je vous encourage à liker, à prévenir vos amis. Et puis, bien entendu, rendez-vous la semaine prochaine, à mardi. Je pense qu'à ce moment-là, nous irons voir les archives nationales avec des documents absolument fabuleux et uniques concernant Charlemagne, Louis XVI. Voilà, les amis, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada